Greg De Teverman, je suis directeur général d'un think tank qui s'appelle Zenon Research et je suis chercheur associé à l'école des mines Paris-PSL. Le scénario après la nuit carbonique imagine un monde dans lequel le réchauffement climatique a beaucoup progressé, donc la planète s'est beaucoup réchauffée. On a la survenue de méga-feux ou d'incendies géants qui ne durent pendant très longtemps et qui mènent à l'émission de particules dans l'atmosphère qui vont temporairement baisser la quantité de lumière qui va arriver sur la planète et donc affecter les récoltes et qui sont donc un point de bascule climatique mais qui vont être aussi un point de bascule dans l'action contre le changement climatique puisque c'est ce qui va donner lieu à la mise en place de mesures extrêmement fortes pour décarboner l'économie et pour se débarrasser des combustibles fossiles qui en plus commencent à arriver sur des limites géologiques. J'ai été consulté sur plusieurs points concernant l'énergie, notamment les ruptures énergétiques possibles ou les ruptures technologiques possibles sur différents concepts énergétiques et leurs possibilités à moyen et long terme. En fait, si on regarde ce qui se passe, le réchauffement climatique dépend directement de nos émissions de gaz à effet de serre, donc tant qu'on continue à mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe et à l'heure actuelle, en 2023, les émissions mondiales n'ont pas encore commencé à diminuer, donc le climat continue à se réchauffer. Si on continue comme ça et que nos émissions ne commencent pas à baisser dans les années à venir, on peut imaginer que ce genre de choses se passent bien plus tôt que 2050. On voit d'ailleurs que 2022 a été l'année la plus chaude en France et dans beaucoup de pays d'Europe, qu'on a eu des incendies records en France, qu'il y a eu des inondations records au Pakistan, donc on voit déjà beaucoup de ces effets qui sont en train de se passer. Et malheureusement, on peut imaginer que dans un tel scénario, les choses se produisent avant 2050. Dans le scénario, ce qu'on voit, c'est des WENZ, des sortes d'insectes qui viennent prélever de l'énergie à droite à gauche en se connectant à des connecteurs ou en se branchant sur des fils qui sont sur les combinaisons. Sur le principe, ce n'est pas impossible, même s'il y a une question de quantité d'énergie qu'on va être capable de capter par ces effets-là. Par contre, si on en prend un tout petit peu de recul, en fait, l'énergie a toujours été un moyen de pression, voire un moyen d'action militaire. On peut penser à ce qui s'est pensé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a eu énormément de mal à s'approvisionner en pétrole et a fait énormément de recherches et développements pour produire du pétrole à partir de charbon, enfin de l'essence à partir de charbon. Donc l'énergie a toujours été un enjeu géopolitique et un enjeu stratégique. Et ça va être le cas encore dans le futur, parce qu'encore une fois, le système énergétique doit se transformer. Et on voit par exemple des nations comme la Chine qui se sont placées sur le marché des métaux, parce que la transition énergétique va nous voir passer d'un monde où on brûle des choses, un monde où on est basé sur la combustion de combustibles fossiles, à un monde où on va se baser beaucoup plus sur des métaux. Dans le scénario, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'énergie qui sont définis pour les opérations, qui s'appellent les niveaux ENCON. Et on voit que l'ensemble des actions est définie, en fait, en fonction d'un certain niveau d'énergie disponible. Alors, peut-être déjà rappeler ce que c'est l'énergie au niveau macroscopique. L'énergie, c'est notre capacité à faire des choses, notre capacité à agir. Donc, ce que dit tout de suite le scénario, c'est que selon le niveau d'énergie que vous utilisez, vous n'avez pas la même puissance de frappe, entre guillemets, la même capacité à faire les choses. Alors, il existe déjà des plans d'efficacité énergétique. Par exemple, à l'heure actuelle, en France, on a déjà des objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique. Alors, l'efficacité, c'est faire quelque chose avec le moins d'énergie possible ou diminuer la quantité d'énergie qu'on utilise pour faire une chose donnée. Pour l'instant, ça reste des normes, des choses qui ne sont pas centrales dans les politiques publiques, mais qui sont quand même déjà utilisées. On a aussi en France une stratégie nationale bas carbone qui nous donne un rythme auquel on doit diminuer nos émissions de CO2, les émissions de CO2 étant liées à la consommation énergétique. Et ce qui s'est passé depuis deux ans, avec la crise du gaz russe en 2021 et puis la guerre en Ukraine en 2022, on voit qu'il y a eu des plans de sobriété énergétique. Par exemple, les entreprises ont dû présenter des plans visant à diminuer leur consommation énergétique d'un certain nombre de pourcents. Donc, on n'est pas encore au niveau où l'énergie sert à piloter les actions publiques, mais on voit que ce n'est pas totalement impossible. Et la transition énergétique nécessitant de remplacer toute une infrastructure dépendante de combustibles fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, par d'autres sources d'énergie bas carbone. On sent bien qu'il va y avoir un besoin de pilotage parce qu'on ne va pas pouvoir laisser les choses se faire toutes seules parce qu'il faut que le système actuel décline à un certain rythme et que le nouveau système énergétique apparaisse ou se développe au moins aussi vite que le système existant disparaisse parce que sinon, vous avez des chocs. Et puis, en plus, on sait qu'il y a énormément de pays dans le monde où on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, ce n'est pas totalement irréaliste d'imaginer que l'énergie devienne au cœur des politiques publiques parce que c'est le driver fondamental de nos actions et de ce qu'on doit faire pour décarboner nos sociétés. Les belligérants, dans le scénario, utilisent des SMR. C'est quoi des SMR ? Ce sont des petits réacteurs modulaires. Pour l'instant, les réacteurs nucléaires qu'on a, on a 56 qui produisent de l'électricité en France, ce sont des unités qui sont relativement grosses. Ce sont des grosses usines, ce sont des unités qui font entre 900 et 1500 mégawatts de puissance électrique pour les réacteurs français, en tout cas. Il y a beaucoup de recherches pour faire des réacteurs nucléaires beaucoup plus petits. Ce sont des réacteurs qui sont faits pour être mis dans des endroits, par exemple, un peu isolés, où il n'est pas facile d'aller installer des infrastructures. Ce sont des projets qui sont encore à l'état de développement. Il y a un prototype qui fonctionne en Chine. Il y a un réacteur qui vient d'obtenir la licence nucléaire aux États-Unis et qui va commencer la construction. C'est une technologie dont on attend le déploiement dans les années 2030. Et une fois que le déploiement se passe, on peut espérer que dans certains pays, les SMR soient une source majeure de production d'électricité dans les années 2040 et voire 2050. La fusion nucléaire est souvent vue un peu comme le graal de l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est une source d'énergie qui est abondante, qui nécessite un combustible qui est très bien distribué sur la planète, qui est principalement de l'eau de mer et du lithium. Deux choses sont extrêmement abondantes. Les réserves sont en principe suffisantes pour l'approvisionnement énergétique de l'humanité pour 20 000, 30 000 ans minimum. C'est quelque chose qui est extrêmement bien distribué puisque c'est de l'eau de mer et du lithium, ce qui enlève les tensions géopolitiques qu'on peut avoir sur le pétrole ou sur certains métaux. C'est une source d'énergie qui est sûre par nature. Il ne peut pas y avoir de risque d'emballement et donc d'accident nucléaire comme on a pu en connaître dans le passé. Et c'est quelque chose qui va prendre assez peu de place puisque c'est extrêmement dense. Et le dernier point, ça ne génère pas les déchets à vie longue qui posent problème avec les réacteurs nucléaires actuels. Donc en fait, c'est un peu la source d'énergie parfaite. Et si on arrive à la maîtriser, ce qui est extrêmement compliqué, parce que sinon on l'aurait déjà, ça peut être une vraie rupture dans le domaine de l'énergie parce que ça répond à énormément de problématiques. Sachant que c'est quand même très difficile à faire et qu'il ne s'agit pas juste de développer la fusion, il faut encore la déployer à l'échelle puisque le système énergétique mondial est énorme. La trajectoire qu'on suit actuellement vu nos émissions nous amène effectivement vers des scénarios de réchauffement à plus de 3 degrés à la fin du siècle qui sont loin d'être souhaitables. Mais en parallèle, il se passe quand même des choses. Il y a quand même une montée de la conscience climatique. On sent que la population est de plus en plus consciente du problème. On l'a bien vu en 2022 en France. Le scénario le montre bien. Le scénario explique que la population est devenue très peu tolérante au greenwashing ou aux tentatives de tricher entre guillemets sur les émissions ou sur l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même imaginer parce qu'on voit que ça commence à prendre que le climat est de plus en plus présent dans les discussions publiques. Il y a énormément d'activisme qui se développe. Et donc, on peut espérer qu'à un moment donné, ces actions font que la pression sur les gouvernements et sur les entreprises deviennent plus forte et que donc on agisse avant qu'on arrive à des scénarios catastrophiques. En parallèle de tout ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a déjà 90% des solutions nécessaires pour baisser nos émissions d'un facteur 2 d'ici 2030. Donc, il y a une sorte de contraste entre ce qu'on est capable de faire en théorie. Tous les rapports du GIEC montrent qu'on a une bonne partie des solutions pour diviser par 2 nos émissions sur les 10 prochaines années et le fait qu'en fait, elles ne baissent pas. Ce qui risque à un moment aussi de poser plus de crispations puisque les gens vont s'apercevoir qu'on sait faire techniquement, mais qu'on ne le fait pas parce que les politiques ne sont pas suffisamment ambitieuses. On est dans un système, en tant que scientifique, où notre niveau de connaissance affecte notre façon d'imaginer les choses puisqu'on imagine l'avenir à l'aune de ce qu'on comprend, de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut savoir du développement des technologies, etc. La science-fiction a cette capacité à venir en rupture, à imaginer des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce qu'elles ne sont pas du tout possibles. On peut passer au voyage d'entend des choses comme ça. Mais d'un autre côté, la rectime essaie d'avoir une sorte de cône de vraisemblance et donc ça nous fait réfléchir un peu différemment aux problématiques puisque ça amène un angle original sur une pensée qui est quand même assez rigoureuse. Est-ce que c'est nécessaire d'être dystopique ? En partie, oui, parce qu'on est forcément obligé de regarder un peu le cas, le pire, pour voir ce qui pourrait se passer et préparer, se préparer aussi et éventuellement s'adapter. Et en même temps, c'est important quand même de garder un œil frais sur ce qui se passe vraiment et sur comment les choses évoluent pour éviter de se concentrer que sur le négatif tout en ne pensant pas qu'on résoudra tous les problèmes facilement. Sous-titrage ST' 501